Adrien, vous de votre côté, quand vous êtes investisseur à titre personnel par exemple au Business Angel, comment vous vous intéressez à une entreprise ? Comment vous regardez quoi ? Vous vous intéressez à quoi ? C'est intéressant comme question puisque comparé aux fonds d'investissement qui ont un intérêt financier très important d'intervenir dans l'investissement dans une start-up, nous en tant que Business Angel, ce qu'on regarde c'est avant tout vraiment le fit humain, le fit par rapport au projet et l'alignement d'intérêts. Ce qu'on attend d'un entrepreneur c'est qu'il nous vende du rêve, plus qu'il nous vende un potentiel exit ou des chiffres de la croissance puisque un Business Angel va intervenir très tôt dans le financement de l'entreprise et quand on a investi dans plusieurs sociétés on sait très bien que tout ce qui est éléments financiers, business plan, etc. va beaucoup évoluer, bouger, même l'essence même du projet. Donc ce qu'on regarde en premier vraiment c'est en quoi l'équipe fondatrice peut être porteur d'une vraie vision et puis après ce qu'on regarde aussi c'est comment je peux intervenir. En fait un Business Angel ce qui est intéressant c'est qu'il va pouvoir travailler avec un entrepreneur ou un groupe d'entrepreneurs très tôt et participer au board, participer vraiment aux fondations de l'entreprise et ce côté là est très fun quelque part de participer à un projet dès son origine. Quelles sont les missions, quelle est la mission d'Eldorado ? Eldorado on parlait de levée de fonds, nous on met en relation les entrepreneurs avec toutes les sources de financement qui existent pour leur projet. Donc ça peut être la levée de fonds, ça peut être le financement public, on est chez BPI, il y a plus de 1700 aides publiques, 16 milliards d'euros par an d'aide à l'innovation et les organismes bancaires, nous on référence une trentaine d'organismes bancaires qui font de la constitution de fonds propres jusqu'à le financement du bas de bilan. Et en fait on met en relation tous les entrepreneurs avec les différentes sources de financement. On a par exemple 250 fonds d'investissement qui sont sur la plateforme, qui l'utilisent, quasiment 1000 business angels, des clubs d'investissement et notre mission c'est vraiment de favoriser le financement, le développement des entreprises en mettant en relation de façon pertinente les entrepreneurs et les sources de financement. Et entrepreneurs qui ont eu recours au levée de fonds. Agathe, comment ça s'est passé ? Il y a eu trois levées de fonds.